Hello everyone, how are you today ? Je vous espère en pleine forme. Alors, la plupart d'entre vous avez quelques bases en anglais. Peut-être que vous avez déjà un bon niveau intermédiaire, voire même un niveau avancé, mais vous qui êtes débutant, vous avez tout de même, si c'est le cas, quelques bases, j'en suis sûr. Et très rapidement, en fait, quand vous allez vouloir avoir un bon niveau intermédiaire, vous allez devoir maîtriser des notions basiques qu'on utilise tout le temps, pour dire, par exemple, beaucoup, donc en français et en anglais, beaucoup, on utilise très, très souvent, j'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de pommes. En anglais, et c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, savoir dire beaucoup en utilisant many et much, vous allez donc pouvoir, devoir utiliser much and many. Alors, que ce soit de l'apprentissage ou de la révision pour vous, chers amis, je vous recommande chaudement de bien suivre cette vidéo. Pourquoi ? Parce que si vous voulez avoir un niveau solide, vous devez absolument, absolument, de manière intuitive, ça va venir petit à petit, d'ailleurs, on va avoir beaucoup d'exemples concrets, vous devez savoir utiliser much et many. So, I've got many apples. Excusez-moi. I've got many apples. J'ai beaucoup de pommes. I have got much time. J'ai beaucoup de temps. Mais alors, pourquoi ne pas dire I have got many time à chaque fois, I have got many apples, et comme ça, on serait tranquille. D'ailleurs, en français, c'est bien un seul mot, beaucoup. Donc, pourquoi s'embêter ? Eh bien, tout simplement parce que vous le savez, l'anglais n'est pas du français en anglais. Donc, il y a des systèmes, notamment au niveau des temps, notamment au niveau des adverbes, qui sont différents. Vous avez donc many et much pour dire beaucoup. Many pour les dénombrables, et much pour les indénombrables. Alors, rassurez-vous, c'est très facile à comprendre, parce que dénombrable, indénombrable, ce n'est pas forcément hyper transparent. Mais il faut vraiment que vous reteniez que much, c'est pour un indénombrable, et many pour un dénombrable. Et vous allez voir tout de suite, c'est facile à retenir. Au passage, en parlant de tout de suite, immédiatement, vous pouvez immédiatement télécharger toutes les diapositives de ce fabuleux, évidemment, entre guillemets, court en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est en dessous, si vous êtes sur tablette ou sur mobile. J'en profite pendant que la deuxième diapositive s'affiche pour remercier chaleureusement, je lui avais promis que je ferais une dédicace dans la vidéo, Patrice, Patrice qui est un fidèle abonné de la chaîne YouTube « I speak spoken » et qui tient, chers amis, excusez du peu, un bar tabac dans le Finistère. Donc, je te salue, Patrice. On vient en fait, je viens de l'avoir au téléphone il y a quelques minutes, tout simplement, pour tout vous dire. Donc, alors, regardez, les indénombrables, les dénombrables, c'est facile. Donc, much, c'est pour les indénombrables. Ok ? Et many, c'est pour les dénombrables. Le secret pour comprendre la différence, c'est en fait de savoir que pour les indénombrables, vous devez utiliser une unité de mesure, par exemple une devise, l'euro, le dollar, ça peut être une unité de poids, une motte de beurre, un kilo de, j'allais dire de laitue, mais pas vraiment, un kilo de viande. Vous voyez, tout ça, donc meat, vegetables, money, ça va être un indénombrables parce que vous devez avoir une unité de mesure. Alors que pour many, pour les dénombrables, vous n'avez pas besoin d'unité de mesure. One teacher, two teachers, vous voyez, vous ne dites pas deux pincées de professeurs ou cinq moitiés de professeurs. Non, vous dites un professeur, deux professeurs, one person, two people, etc. D'accord ? Ça, ce sont des dénombrables. Les indénombrables, vous avez une unité de mesure. Donc, c'est par exemple l'eau, c'est par exemple le beurre parce qu'il faut le peser, ça va être l'argent parce qu'il faut compter avec l'euro ou le dollar, etc. À chaque fois, vous avez une devise. Voyons donc quelques exemples. Pour vos dénombrables, vous pouvez donc les utiliser sans unité de mesure. Donc, pour dire beaucoup devant un dénombrable, vous allez utiliser many. Vous pouvez donc les mettre au pluriel. Une voiture, vous voyez, vous ne dites pas une tonne de voiture. On peut dire une tonne de voiture pour dire il y en a beaucoup, mais vous ne dites pas un kilo de voiture, par exemple. OK ? A car, two cars. Ce sont donc des dénombrables. A child, attention, four children. C'est one child, two children. Ne vous faites pas voir là-dessus, c'est hyper important. One child, two children. Ce n'est pas two children. Dénombrable. À chaque fois, un oeuf. Deux oeufs, trois oeufs, etc. One egg, a dozen of eggs. A dozen eggs. Une douzaine d'oeufs. A person, thousands of people. Des milliers de personnes. Vous voyez, c'est one person, two people, two people, and so on. OK ? Thousands of people. Des milliers de personnes. Vous n'avez pas besoin d'unité de mesure. On peut mettre devant un chiffre, un nombre et ça suffit. D'accord ? Par exemple, des milliers. Là, vous avez votre nombre. Une personne, il y en a une seule. En revanche, donc pour dire beaucoup de personnes, vous allez dire many people. Et vous ne pouvez pas dire much people. Pour le temps. Le temps, vous êtes obligés de le mesurer avec unité de mesure. Il n'y a rien de plus, je dirais, structurellement que le temps qui se mesure avec unité de mesure. Une seconde, une minute, une heure. OK ? Donc, vous allez dire beaucoup de temps. Ça se dira quand c'est bien écrit. C'était juste pour faire respirer tout le monde. Much time. OK ? Beaucoup de temps. Donc, maintenant, passons au Oh my goodness. Sorry guys. On va continuer sur les dents nombrables et après, je vais vous montrer un des nombrables. On va faire comme ça. Donc, beaucoup d'étudiants, many students, study abroad, font leurs études à l'étranger. Et pourquoi nous l'utilisons ici ? Parce qu'on n'oublie pas, c'est bien beau de faire de la grammaire, mais si vous ne savez pas prononcer les phrases, si vous ne savez pas comprendre pourquoi c'est le présent simple ici, vous allez te bloquer. D'accord ? Donc, il ne faut jamais oublier que la grammaire pour la grammaire, ça ne sert à rien. Il faut toujours considérer la grammaire comme l'élément d'un ensemble plus large qui est comment je fais ma phrase en anglais et notamment à l'oral pour pouvoir enfin parler cette langue parce que mal parler anglais n'est pas, ne devrait jamais être une fatalité. Ok, chers amis ? Vraiment, j'insiste là-dessus. Ne perdez pas de vue ce pourquoi vous faites de la grammaire. D'accord ? Ici, on ne fait pas de la grammaire pour avoir une bonne note demain. Alors, peut-être que c'est votre cas, mais même si c'est votre cas, voyez plus loin. Le but du jeu, c'est de bien parler anglais. Donc, comprendre pourquoi vous en avez besoin et une fois qu'on comprend pourquoi on a besoin de la grammaire, ça lui donne beaucoup plus de sens. Ça permet de retenir les choses et ça permet d'avoir du plaisir. Donc, plaisir égale meilleure mémorisation égale régularité égale progrès important égale, au final, sans doute, la seule façon de vraiment, vraiment progresser dans la langue de Shakespeare. So many students study abroad. Beaucoup d'étudiants font leur étude à l'étranger. Les arbres et pas autre chose, pas les buissons, pardon, mais vraiment les arbres. Vous voyez, on dit un animal, deux animaux, on ne dit pas un euro d'animal, un kilo d'animal, on n'a pas besoin d'un unité de mesure, c'est donc un dénombrable. Du coup, on utilisera many. Et pourquoi donc on utilise notre présent simple ici ? Parce que beaucoup d'étudiants font leurs études à l'étranger, c'est une vérité générale. Et le temps de la vérité générale, au présent, c'est le présent simple. Même chose pour are. Ici, c'est un présent simple. The trees are shelters et shelter, un refuge. For many, many animals, pour beaucoup d'animaux. Many paintings, so one painting, une peinture, were found in caves. Alors là, c'est parfait pour se tromper trois fois sur la prononciation. Même quatre. Mais on va insister sur ces trois mots. Many, donc le A de many, vous le prononcez comme un, en fait, presque comme un accent grave français. OK ? Many paintings were et pas were, parce que were, c'est ou, comme ceci. Mais étaient, donc, le verbe être au passé, au pluriel, c'est were, c'est pas found, c'est found in caves, et pas caves ou caves, non, caves, c'est le A de gros A, le A, OK ? So many paintings were found in caves. Donc vous voyez, finalement, on a presque oublié notre many. Donc là, on fait un gros focus sur many, parce que c'est ce qui nous intéresse, comment on va dire beaucoup ? Est-ce que ça va être much ou many ? C'est one painting, two paintings ? C'est indénombrable, oui, on n'a pas besoin d'unité de mesure, je me souviens de ce qu'a dit Adrien, d'ailleurs, c'était super clair, c'est super clair, j'espère. Du coup, c'est many, mais derrière, ça ne sert à rien si vous n'avez pas la prononciation. Vraiment, vraiment, c'est extrêmement important. I've read many stories, j'ai lu beaucoup d'histoires, one story, two stories, and so on, OK ? Stories, faites bien attention au pluriel. Quand le nom se termine par un Y, le pluriel, donc le Y, il change en I, d'accord ? On rajoute un S et on met un E intercalaire. Many stories. So, après, pour dire combien, et c'est là où ça devient très intéressant de connaître le many, parce que, est-ce que ça va être how many ou how much pour dire combien ? Est-ce que ça va être how many ou how much pour dire combien ? One country, two countries. Vous vous souvenez ? Y, I, E, S, countries. So, how many countries are there in the world ? Combien de pays y a-t-il dans le monde ? How many countries are there in the world ? Many, many countries. Beaucoup de pays. So many things have happened. Beaucoup de choses se sont passées. So many things have happened. OK ? Donc, so many tant de. Combien pour les dénombrables, c'est how many. Pour les indénombrables, ça sera how much. Notamment un prix, on va le voir, je ne peux pas m'empêcher de vous le dire avant, je ne devrais pas pour bien séparer les deux, mais c'est important pour bien vous compreniez la charnière. How much, ça veut dire littéralement combien ? How much ? How much does it cost ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un euro, on utilise une devise à chaque fois pour un prix. Comme on utilise l'unité de mesure pour le temps, la seconde, l'heure, du coup, ce sera toujours how much. How much time ? Combien de temps ? How much time do you need ? Combien de temps ? As-tu besoin ? On va revoir tout ça. OK ? So give me as many answers as possible. So as many as autant que. OK ? Autant de. Give me as many answers as possible. Give me as much money as possible. And I've got too many books. J'ai trop de livres. Too many, trop de. Pour un dénombrable, bien sûr. So too many. As many as. Autant de, autant que. Trop de. So many. Tellement de. Tant de. OK ? Et combien ? How many. Tout ça pour des, bien sûr, vous les avez compris, pour des indénombrables. Non. Pour des dénombrables, évidemment. Bien joué. Donc, comme je vous le disais, maintenant, vous savez tout ou presque tout. Ah, j'ai oublié de vous le dire. Vous avez aussi le quiz d'application, chers amis. Quand vous cliquez sur le i, en haut à droite, vous avez le quiz d'application. Si vous ne voyez pas le i, pour faire le quiz, vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc, lorsqu'un nom, il est dit indénombrable, on a besoin, on a besoin d'utiliser une unité de mesure pour l'exprimer. Et donc, du coup, pour dire beaucoup plus ce nom, par exemple, beaucoup d'eau, on va devoir utiliser much. Much water. Beaucoup de, beaucoup d'eau. Much homework. Un devoir, deux devoirs. Alors, comment ça se fait ? Alors là, c'est un petit peu plus, pas litigieux, mais c'est simplement à retenir parce que quand vous êtes sur des noms abstraits, d'accord, du coup, ici, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez utiliser much. En fait, ce sont des noms, vous avez à la fois les noms abstraits, vous avez aussi les noms à sens collectif, c'est-à-dire le, les devoirs de manière générale, d'accord, ça sera much. L'argent, vous devez utiliser une unité de mesure, c'est money. Donc, combien ça coûte ? Comme je vous le disais, how much, ok ? Et même chose pour la farine ou le beurre, butter, much, butter, beaucoup de beurre, vous allez employer much. Maintenant, parenthèse, prononciation, vous avez vu que je ne l'ai pas prononcé, mais c'était volontaire. Comment allez-vous prononcer ces deux mots et quelles significations ont-ils ? Donc, le premier, c'est la farine, le second, c'est la fleur, se prononce flower, flower, ok ? Flower. Celui-ci se prononce exactement de la même façon, flower, flower. Vous allez me dire, mais comment je sais si je veux dire fleur ou farine ? En fonction du contexte et de la phrase, tout simplement, d'accord ? Ces noms indénombrables, vous avez besoin d'une unité de mesure pour les compter. Le pain, d'accord ? On ne dit pas un pain, deux pains. Alors, à la limite, on pourrait dire deux pains, mais plus généralement, quand on utilise pain, vous allez voir que les deux sont possibles. Parfois, un même nom peut être dénombrable et indénombrable. On va le voir ici. So, une livre de pain, par exemple, bread, ça sera donc un indénombrade. Wood, c'est pareil. Allez, quelle unité de mesure on pourrait employer ? Une tonne de bois, ok ? Ça sera donc wood. On doit à chaque fois le mesurer. Meat, c'est la même chose. Iron, même chose pour le faire. Furniture, alors quand vous avez des mots au sens collectif, d'accord ? Alors, souvent, c'est là où on fait le plus de fautes, nous, francophones. On a tendance à dire one advice, two advices. C'est totalement faux pour ces mots que, au final, moi, je vous propose simplement de les retenir au fil d'exemple. Surtout, c'est deux-là. Surtout, advice, les conseils, c'est advice. Et peace of advice, c'est un conseil. D'accord ? Furniture, ce sont les meubles. Furniture. Et a piece of furniture, c'est le meuble. Et pour, donc on dira much advice, beaucoup de conseils. Much furniture, beaucoup de meubles. En fait, ça veut dire beaucoup d'ameublements. Et on ne dit pas un ameublement, deux ameublements. En fait, on dit simplement un. Donc du coup, comme c'est un nom à sens collectif, c'est considéré comme indénombrable en anglais. Même chose avec les noms abstraits du style fun, anger, etc. Tout ce qui exprime aussi les sentiments, ce sera much. I had much fun. Je me suis éclaté. Je me suis fait plaisir. I had much fun. Ok, guys ? Même chose pour la nouvelle. La nouvelle, c'est news, a piece of news. Pardon, les nouvelles, news. Et du coup, c'est, et c'est la même chose pour advice, c'est la même chose pour furniture, comme c'est considéré comme un tout. Donc c'est un, c'est au singulier. Derrière, vous allez avoir le verbe au singulier. The news is good. Les nouvelles sont bonnes. I've got good news. J'ai de bonnes nouvelles et j'ai une bonne nouvelle. C'est pas I've got a good news, c'est I've got a good piece of news. Mais plus généralement, vous aurez I've got good news. J'ai de bonnes nouvelles. Ok ? Si vous avez des questions, de toute façon, vous pouvez les mettre juste en dessous, chers amis. Donc, tout ce que vous voyez ici, alors je sais que c'est chargé comme diapositive, mais en fait, vous le connaissez déjà. Regardez. La chance, on ne dit pas une chance, deux chances, trois chances. On est typiquement dans le sens abstrait, le nom au sens abstrait, du coup, much. I'm not having much luck today. Et le fait, en fait, d'utiliser ce qui est assez rare, un présent continu avec le verbe avoir, au lieu de dire I don't have much chance today, c'est vraiment là, aujourd'hui, spécifiquement aujourd'hui et ça renforce le j'ai vraiment, c'est j'ai vraiment pas de chance. C'est pour ça que je l'ai mis en parenthèse. On a cette nuance de vraiment avec, grâce à l'utilisation du présent continu qui nous permet d'insister sur le fait que j'en ai vraiment pas. I'm not having much luck today. Le lait, un litre de lait, c'est donc un indénombrable. My son doesn't drink much milk. My son doesn't drink much milk. Mon fils ne boit pas beaucoup de lait. We did not, we didn't produce, produce much rubbish. Les déchets, c'est un nom collectif much rubbish. C'est les déchets de manière générale, c'est pas un déchet, deux déchets, trois déchets, d'accord ? We didn't produce much rubbish. Et vous faites attention ici, ce n'est pas un accent tonique sur la première syllabe, ok ? C'est produce et pas produce, mais produce, ça fait toute la différence. Parce que c'est bien beau de mettre much ici, mais si vous loupez la prononciation du verbe, du coup, tout tombe à l'eau. The room is decorated with much style. Ok ? Style, sens abstrait, parfois, pour certains d'entre nous, c'est un peu plus abstrait que pour d'autres. Désolé. Je suis sûr que vous connaissez des gens pour lesquels le style est très abstrait. The room is decorated decorated with much, decorated with much style. Beaucoup de style. Ok ? Alors, parfois, si, en fait, je vous donne un petit secret, si vous ne voulez pas vous embêter pour much, vous allez me dire tout ça pour ça, mais si je vous l'ai dit au début, vous n'auriez pas suivi jusqu'ici. much et many, vous pouvez les remplacer par a lot of. For example, my son doesn't drink a lot of milk. I'm not having a lot of luck today. The room is decorated with a lot of style. Et vous pourriez dire aussi, mais en fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce que les anglophones très, très souvent utilisent many et much et vous en avez besoin pour les questions, de toute façon, pour faire la différence entre how many et how much pour dire combien. So, I've read a lot of stories. Ok ? A lot of paintings were found found in caves. Par exemple. Donc ça, si vous ne voulez pas vous embêter pour les phrases affirmatives, les phrases négatives, vous pouvez mettre a lot of à la place de much et de many. Seulement, en fait, vous verrez que a lot of, il est plutôt utilisé dans les phrases affirmatives, même si vous pouvez l'utiliser dans les phrases négatives, mais ça fonctionne. I don't have a lot of money. mais très souvent, plus souvent, vous aurez I don't have much money. Et en revanche, quand vous voulez dire combien d'argent as-tu, vous ne pouvez pas dire how a lot money do you have. Vous devez dire how much money do you have. Combien de temps as-tu ? How much time do you have ? Et pas how a lot time do you have. C'est vraiment bizarre. How much time do you have ? Pour dire combien de de pommes as-tu ? How many apples do you have ? One apple, two apples. Ce sont des dénombrables. OK ? So, also, so, how much blood ? Blood, c'est le nom collectif. C'est pas how many blood, on n'a pas un 100, 200, 300. OK ? 100 au sens S-A-N-G, bien sûr. So, how much blood is in the human body, is in the human, human body. How much blood is in the human body. Why do you need so much sleep ? Le sommeil, non collectif. On dit pas un sommeil, deux sommeils, trois sommeils. Give me as much information as possible. OK ? As much information as possible. Là aussi, c'est abstrait. D'accord ? Alors, on peut aussi le voir comme un nom collectif. Moi, je le verrais plus comme un nom collectif, comme le homework. OK ? Do as much homework as possible. Fait autant de devoir que possible. Et remarquez donc, comme je vous le disais, c'est non abstrait et collectif. Il reste au singulier. On dit pas homeworks, on dit toujours homework. OK. Give me as much information. Information, les mots qui se terminent en chen, vous avez l'accent tonique sur la... C'est donc cette syllabe-là qui est mise en relief sur la syllabe précédente. Donc, toujours l'avant-dernière. I've got too much stuff. J'ai trop d'affaires. Et pas too many stuff. Parce que ici, alors c'est tentant de dire too many, mais en fait, on voit les staff, les affaires. D'ailleurs, ça reste au singulier, contrairement au français. comme je vous l'expliquais ici pour information, comme je vous l'expliquais ici pour what did we have. Il y a information stuff. Vous voyez, c'est considéré comme un non-collectif. Donc, ça sera much. Ce ne sera pas many. On pourrait se dire j'ai une affaire, deux affaires. non, c'est nés à faire de manière générale. Et c'est cette distinction entre non-collectif et many qui pose le plus de soucis parce qu'on serait tenté à chaque fois de mettre many, many alors que c'est much. Much sleep. Much stuff. Much blood. Much information. Much advice. Much furniture. Etc. Ok ? Alors, chers amis, est-ce que c'est tout bon ? Yes ? Parfait. Regardez. Advice. Qu'est-ce que je... Advice for nature. Donc, ça sera évidemment des noms à sens collectif. Du coup, vous allez utiliser much. Continuons donc. Nous allons finir sur une note qui vous permettra de vraiment maîtriser à fond much et many. Combien de temps ? How much time do you need ? De combien de temps as-tu besoin ? Et vous pourriez dire par contre, donc j'ai besoin de manière générale d'une heure, d'une seconde, etc. Donc, vraiment là, on a notre unité de mesure. Mais on peut aussi dire how many times ? Mais là, c'est avec un S pour dire combien de fois. One time, two times, three times. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'unité de mesure classique pour mesurer le temps, que pourrait être la minute, l'heure, la seconde, pour dire one time, two times. Donc là, ce sera how many times. One coffee, I want coffee. Je veux du café, ok ? Le café de manière générale. I don't have much coffee left. Je n'ai pas beaucoup de café. Il ne reste pas beaucoup de café. Much coffee left. C'est le café de manière générale. D'accord ? Mais si je veux un café, one coffee, two coffees, c'est they want many, many, many coffees. Ok ? So, je pense que j'ai complètement oublié. I want je veux beaucoup de café. I want much coffee. Ok ? Bon, vous aviez compris. Ensuite, much room, beaucoup de place. Je vous le corrigerai dans le PDF que vous allez pouvoir, vous pouvez télécharger en, c'est-à-dire toutes les slides de la vidéo. Much room. Beaucoup de place. Mais room, alors c'est la place de manière générale. Combien il reste d'espace, vous voyez ? Par contre, une pièce, ça se dit aussi room. Mais là, c'est one room, two rooms. How many rooms in the flat ? Combien de pièces dans l'appartement ? Three rooms. Four rooms. Et d'ailleurs, parfois, vous verrez a five room apartment. Et là, c'est un adjectif composé, donc on met bien le trait d'union. A five room apartment. Here we go. So how many rooms do you have in the apartment ? There isn't much room left. Il n'y a pas beaucoup d'espace qui reste. How many rooms ? Combien de pièces ? One room, two room. Et chocolate, c'est comme le coffee. Je veux beaucoup de café. I want much coffee. I need much coffee. And they want many, many coffees. Ils veulent beaucoup de café. Un café, deux cafés, trois cafés. Much chocolate, le chocolat de manière générale. Et many chocolates, chocolates. Chocolate, attention, ce n'est pas chocolate, c'est chocolate and chocolates. Faites bien attention. Ce n'est pas chocolate and chocolates. non, c'est chocolate, chocolates. Beaucoup de chocolat, beaucoup de sortes de chocolat. Et ça marche aussi avec les hair parce que vous avez sans doute appris que hair, de manière générale, en fait, ce sont les cheveux mais au sens la chevelure et hairs, ce sont les poils. Mais parfois, vous pouvez dire hairs avec un S au sens, au sens, pardon, de chaque cheveux de manière individuelle ce qui nous donnera. I haven't lost much hair. Je n'ai pas perdu de cheveux de manière générale. Alors que si on parle de j'ai beaucoup de cheveux blancs, c'est ces cheveux-là, un par un en particulier, dans tout l'ensemble. On aura donc hairs. I have many gray hairs. En attendant, et hair, c'est un poil. Et many hairs, ce sont aussi beaucoup de poils. Donc, ça se recoupe. J'espère que c'est clair, chers amis. Si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez surtout pas à les mettre juste en dessous dans un commentaire. Vous pouvez bien naturellement aussi m'envoyer un email quand vous le souhaitez. Nous sommes, je suis à votre disposition pour vous aider à progresser en anglais. Bye bye. Have a nice day. Merci.